Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur, voilà les textes que la société n'arrive pas à modifier. Hein? Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. On va avancer pile. Juste lire pour le premier, c'est clair. Pas avancer loin. Même là, quand on connaît ça, on va pas oublier prendre notre lit. Prendre notre noté. Parce que la parole de Dieu est claire. Tout le monde doit éclairer pour connaître ce qui est Jésus-Christ. Amen. C'est ça qu'on parle, c'est qu'on a baptisé dans l'or. On a baptisé dans l'or. Ils ont baptisé dans l'or. Non, c'est pas dans l'or. On a baptisé du tout. C'est ça qu'on parle, il faut comprendre ça. Si c'est pas Jésus-Christ ou Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ ou pas, c'est pas que la vie. C'est l'icc mourir. Et après, dans l'icc 24-48, ça le dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à commencer par Jérusalem à toutes les nations. Alors, si le pardon des péchés, c'est en son nom, le baptême dans quel nom alors? En son nom. Vous croyez en qui? En Jésus-Christ. Mais en quel nom êtes-vous baptisé? Vous croyez en Jésus-Christ et vous êtes baptisé dans un autre nom? Mais vous ne croyez pas en Jésus-Christ, frère. C'est pas Jésus-Christ, votre sauveur. Si c'est lui, votre sauveur, vous devez baptiser en son nom. Parce que c'est lui le créateur. Après, on a des textes, et dans le chapitre 1, le verset 2 d'abord montre que Jésus-Christ est le créateur, le verset 10 encore plus clair pour montrer que Jésus-Christ est le créateur. Donc, on a posé cette toute question. Est-ce qu'il y a deux créateurs? Hein? Regardez le verset 18, et le verset 1, verset 10. Et encore toi, Seigneur. Si toutefois, on ne sait pas qu'on est qu'il y a ce qui est Seigneur, on a posé 1 Corinthiens 8, le verset 6. 1 Corinthiens 8, 6. Néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Hein? Néanmoins, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Hein? De qui viennent toutes choses? Hein? Pour qui nous sommes? Et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Un seul Seigneur, Jésus-Christ. C'est peut-être ça. Temon de yor a yor modifié tout kote yor di Seigneur, nan Bib yor a. Yor mette Jehova nan pla Seigneur yor. Et tant nous dit ça, si ou vérifiez, lorske Jésus-Christ yor a parlé nan Matthieu 4 la, Hein? Nan Bib non mal la li di, tu ne tentera pa le Seigneur ton Dieu. Nan Bib temon de Jehova ki sal di, tu ne tentera pa Jehova ton Dieu. Mais écoutez bien chers téléspectateurs, pour montrer que, lorsque les gens veulent modifier la parole, hein, ça, cela retourne contre eux. Hein? C'est comme un piège, un piège qu'ils ont, ils ont tendu. Et ce piège est allé à leur encontre. Regardez bien. Hein? Il dit, tu ne tenteras pas Jehova ton Dieu. Mais écoutez chers téléspectateurs, dans le chapitre, qui Satan est en train de tenter? Est-ce que c'est Jehova ou Jésus-Christ? Est-ce que les témoins de Jehova veulent nous faire savoir que c'est Jésus-Christ qui est Jehova? Mais s'ils nous font savoir cela, est-ce que cette organisation, sait vraiment ce qu'elles disent? Est-ce qu'elle sait vraiment ce qu'elle en sait, ce qu'elle affirme? Parce que le texte a dit, tu ne tenteras pas Jehova ton Dieu. Regardez dans la Bible des témoins de Jehova. Si vous êtes témoins de Jehova, regardez dans votre Bible. Regardez. Matthieu 4, 7. Hein? Tu ne tenteras pas Jehova ton Dieu. Oh, Satan est en train de tenter Jésus-Christ. Jésus-Christ est Jehova à Dieu. Mais c'est ce que vous dites. Hein? Vous pouvez courir à droite, à gauche. Hein? Vous ne pouvez pas écartir Jésus-Christ parce qu'il est le roi des rois. Il est le premier et le dernier. Il faut parler de lui. Il faut l'aimer. Il faut le servir. Il faut s'en soucier de lui parce qu'il est le roi des rois. Hein? Regardez ça. Il est le berger de lui-même. Il est son propre père. Hein? Il est le berger de lui-même. Il est son propre papa. Hein? Il est son propre gardeur. Hein? Il est le gardeur de lui, de lui-même. Il est Dieu. Hein? C'est lui le Dieu tout-puissant. Et il a donné la preuve qu'il est Dieu vraiment. Hein? Les gens qui disent qu'il y a un autre père, eh bien le père vous a déclaré dans Hébreu chapitre 1, le verset 8, que Jésus-Christ est Dieu. Oh, Théos. Hein? Il a donné la preuve. Alors, vous allez dire que Jésus-Christ n'a pas Dieu. Mais qui vous êtes? Vous êtes qui alors? Vous êtes qui? Hein? Le Dieu tout-puissant que vous prétendez que vous ne connaissez pas. Bien entendu. Jésus-Christ l'avait dit. Hein? Dans Jean 8, 54, 55, 56. Hein? Il dit, le Dieu que vous ne connaissez pas. Vous prétendez le connaître, mais vous ne le connaissez pas. Hein? C'est ce qu'il a dit. Hein? Vous adorez ce Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Hein? Jésus dit dans Jean 8, le verset 54. Hein? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Ça veut dire, c'est mon Père qui me donne gloire. Hein? Ça veut dire, le Père est en train d'adorer quelqu'un d'autre. Il est en train de donner gloire à quelqu'un d'autre, qui n'est pas lui-même. Alors ça, c'est pas biblique. Et si vous dites ça, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Hein? Il dit, c'est mon Père qui me glorifie. Il dit, lui, que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas la société. Hein? Vous ne connaissez pas, société. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Hein, menteur? Mais je le connais et je garde sa parole. Hein? Je le connais et je garde sa parole. Hein? Vous sondez l'exécutif parce que vous pensez avoir la vie en elle. Et vous ne voulez pas venir à moi. Hein? Pour avoir la vie. Hein? C'est ce que dit Jésus-Christ. Hein? Dans Jean-Cec, le verset 39. Jean-Cec 39. Hein? Vous sondez l'exécutif parce que vous pensez avoir la vie en elle. Hein? Vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors, si nous t'accompter, pour nous t'accompter un peu font-ils comptés, ou font-ils énumérations, pour nous voir combien de témoins Jésus-Christ gagne, nous t'ai déjà prouvé ou déjà. Hein? Combien de témoins Jésus-Christ gagne, hein? Hein? Les Écritures, c'est témoin de Jésus-Christ. Le Père, c'est témoin de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, c'est témoin de Jésus-Christ. Les apôtres, y compris les disciples, c'est témoin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est témoin de Jésus-Christ, c'est témoin de Jésus-Christ, c'est témoin potentiel. C'est la raison pour laquelle je vous dis souvent, l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancien Testament, le livre de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament résume le Nouveau Testament. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez trouver, vous allez découvrir le résumé du Nouveau Testament. Et, de l'autre manière, si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez découvrir le résumé de l'Ancien Testament. Ça veut dire, regardez bien, oui, l'Ancien résume le Nouveau, le Nouveau résume l'Ancien. L'Ancien parle du Nouveau, le Nouveau parle de l'Ancien. Ça veut dire, ils ont accordé, ils ont collé. Hein? L'Ancien parle du Nouveau, le Nouveau parle de l'Ancien. Hein? C'est tout comme Matthieu, Matthieu Vinic, ça le fait. Il parle de Jésus. Il dit que Jésus est un roi. C'est le roi. Hein? Mac, il dit, ah, Jésus-Christ est le serviteur. Et, lutte même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus est le fils de l'homme. Jésus est-il le fils de l'homme? Quand on dit que, Seigneur, ta mère, tes frères te demandent, il dit, ma mère. Mes frères, mes frères, ce sont ceux qui, hein, qui font la volonté, hein, ceux qui font la volonté de mon père. Ceux-là sont mon, hein, mes frères et ma mère. Hein? Hein? Lui dit, c'est le fils de l'homme. Et, Jean arrive, il dit, moi, je dis qu'il est le Dieu tout-puissant. Et, Jean est clair. Hein? Dans tous ses écrits, ses écrits, Jean est clair. Il dit, moi, Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Hein? Et Jésus-Christ a déclaré clairement, il dit, si vous voulez venir à moi, hein, vous voulez venir au père, il faut passer par moi. Hein? Je suis la porte. Hein? Regardez bien, oui? Il dit, si vous demandez quelque chose, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il n'a pas dit, quelqu'un d'autre le fera. C'est lui qui le fera. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, il est clair, en disant, vous, vous allez demander quelque chose à qui? À Jésus-Christ. Qui va vous donner cette chose? Jésus-Christ. Il dit, frappez dans Matthieu 7. Vous allez frapper où? À une porte. Et cette porte, c'est qui? Jean 10, le sain 9. Cette porte est Jésus, Jésus-Christ. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, je change et je vous donnerai du repos. Hein? Pour venir à lui, il y a un chemin. Ce chemin, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Hein? Parce que je suis le chemin. Hein? Dès que vous prenez ce chemin, hein? Vous découvrez la vérité. Cette vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ des Nazarètes. Hein? Et ce chemin peut être ténébreux. Ce chemin peut être ténébreux. Et il dit, je suis la lumière. Hein? Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Hein? Il est la lumière. Hein? Vous frappez à la porte, toc, toc, après avoir pris le chemin qui est Jésus-Christ lui-même. Hein? Vous avez reçu l'appel. Un appel de qui? Qui vous a appelé, c'est Jésus-Christ? Vous déplacez. Et dès que vous déplacez, hein? Vous prenez un chemin. Le chemin, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Dès que vous arrivez au bout de ce chemin, il y a, il y a, il y a une porte. Vous devez frapper à cette porte. Hein? Vous frappez. Toc, 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 toc. Hein? Vous pensez qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va vous ouvrir cette porte? Hein? Non, 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 non. Voilà pourquoi non. Parce qu'il dit dans le verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Parce que ne prétendez pas que vous allez frapper à cette porte et qu'on va vous ouvrir. Ne pensez pas que vous allez voir quelqu'un d'autre. C'est lui. Il est la porte. Il est la vue. Il est la vie. Hein? Vous frappez à la porte et on vous ouvre. Qui vous ouvre? C'est Jésus-Christ. Parce qu'il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il est devant vous. Vous le connaissez le père. Hein? Ah, il y a un jeune homme qui n'est pas d'accord avec lui. Et il lui demande, montrez-nous le père. Mais ça ne va pas, Philippe. Mais on vous dit que le père est là. Alors il a demandé, montrez-nous le père. Et cela nous suffit. Parce que tu nous parles tout le temps du père, du père, du père, du père. Et je n'ai jamais vu le père. Je veux le voir. Et Jésus-Christ a dit, mais Philippe, écoutez, mais ça ne va pas, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Alors, demande à la société de traduire ses versets de manière différente. De donner une autre interprétation par rapport au verset 28. Quand Jésus-Christ a dit, le père est plus grand que moi. Quand Jésus-Christ parle dans son humanité. En tant que fils. Parce qu'il a une mission de fils. En tant que fils de Dieu. Hein? Il a une mission d'agneau. Parce que quand Jean l'avait vu. Hein? Jean disait, voici l'agneau de Dieu. Qui auprès péché du monde. Voyait-il un agneau, un animal. Il voyait un homme qui venait. C'est un thème symbolique chez les téléspectateurs. Hein? L'agneau vient vers Jean. Et il dit, voici l'agneau d'être qui auprès péché du monde. Il est l'agneau. Hein? Il a une mission de fils. C'est pourquoi on l'appelle le fils de l'homme. Hein? Le fils de l'homme est venu chercher ceux qui. Hein? Ceux qui sont perdus. Hein? Voilà pourquoi quand il dit, le père est plus grand qu'en passé. Il parle dans son humanité. En tant que l'enveloppe qui porte Dieu. Le Dieu tout puissant. Le corps. Le corps de Jésus. C'est la raison pour laquelle quand il va revenir. Il va revenir avec ce corps. Ce même corps. Qu'il était remonté. Le corps percé. Parce que pourquoi? Hein? Zacharie 12, 10. A donné la raison pour laquelle qu'il doit revenir avec ce corps. Zacharie 12, 10. L'éternel parle. En disant. Je répandrai sur la maison de David. Et sur Jérusalem. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi. Dit l'éternel. Hein? Évangé, dis non. Dit l'éternel. Hein? Et ils tourneront leur regard vers moi. Celui qu'ils ont percé. Parce qu'il va montrer ses mains chez les téléspectateurs. Et on va lui demander. Mais pourquoi est-ce que tes mains sont percées? Il va répondre. C'est dans la maison qu'on a aimé qu'on m'a fait cela. Noir sur blanc. Hein? Et on dit dans Zacharie 12, verset 10, 11. Il dit. Ils plaireront sur lui comme un fils unique. Comme un fils premier-né. Ils plairont sur lui amèrement. Parce qu'ils vont découvrir qu'ils ont crucifié le Dieu Tout-Puissant. Et c'est la raison pour laquelle dans Luc 19, Jésus-Christ a prophétisé sur la ville de Jérusalem. En disant. Ils viendront chez toi. Hein? Ils emporteront tes fils. Hein? Luc 19. Luc 19, verset 41, a continué. Il dit. « Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit. Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'es donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ils viendront sur toi des jours où tes ennemis t'enviendront, de tranchées, t'enfermeront et te serviront de toutes parts. Ils te détruiront. Toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne te laisseront pas en toi. Et ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Quelle prophétie. Et cette prophétie s'est accomplie à la lettre, chez téléspectateurs. À la lettre. À la lettre. De l'an 70 à 1948. Ça fait... Ça fait... 1078, je crois. Si je ne me trompe. Alors, fais calculer. Fais calculer. De l'an 70 à 1948. Dernièrement là. Et tu ne vois pas combien de temps ils ont fait en exil. Ils sont venus. Ils sont venus. Ils les enferment. Hein? Ils ont détruit leurs enfants. Détruit le temple. Ils ont détruit tout complètement. Et le peintre est déporté. Et personne n'est resté dans la ville. Et tous les juifs sont épatillés dans le monde entier. Pendant, je crois, 1078. Ils ont dit, bon, si on me t'arrive, fais calculer. Bah, on me demande comment on me fait calculer. Hein? Ils sont revenus en 1948. Parce qu'il y avait une prophétie sur eux. Parce qu'ils ne savaient pas quand ils ont été visités. Parce que Jésus-Christ était venu. Vous ne voyez pas dans le verset 46, dans Luc 19, 46. Il dit, ma maison est une maison de prière. Et vous en faites une caverne de voleurs. Alors, on dit que le temple de Jérôme, c'est le temple de Dieu. Et Jésus-Christ dit, c'est mon temple. C'est ma maison. Hein? Ma maison. Quand vous lisez Matthieu 12, le verset 6, 7, 8. Hein? Qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus-Christ a dit, il a dit, si vous compreniez, si vous aviez compris que je prends grâce, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Alors, s'il dit cela, c'est à lui qu'on offre le sacrifice, chers téléspectateurs. Hein? S'il dit, il ne prend pas plaisir au sacrifice, aux holocaustes. Hein? Mais il prend plaisir à la miséricorde. Je dis, il est le Dieu tout puissant. Parce que c'est à lui qu'on offre les holocaustes. Parce qu'il est le maître du sabbat. Il est le maître. Le maître du sabbat. Nous allons consulter un dernier texte. Et pour, ce texte que nous allons consulter, c'est Jérémie 10. Jérémie, chapitre 10. Nous avons besoin d'être vraiment clairs par rapport à la parole. Si quelqu'un vous dit que Jésus-Christ est un Dieu et qu'il n'est pas le Père. Vous avez besoin seulement que la personne vous dit que Jésus-Christ est Dieu. S'il dit qu'il n'est pas Dieu, ok, laissez tomber. Ce n'est pas grave. Mais si la personne a dit que Jésus-Christ est Dieu, il y a une question que je vais vous demander de lui poser. Il faut poser cette question à la personne qui dit que Jésus-Christ est Dieu et qu'il n'est pas le Père. Alors, écoutez. Jérémie 10, le verset 10, 11 et 12. Regardez. Il dit, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre trompe devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Alors, le verset 11. Écoutez bien. Vous le parlerez ainsi, frères, sœurs. Les dieux qui... Alors, vous voyez comment s'écrit Dieu dans le verset 11. Jérémie 10. Si vous ouvrez la Bible des termes de Jérémie dans Jean 1er, c'est le même deux. Le même deux, c'est le petit dé. Au singulier. Il dit, il apporte le tête un Dieu. Il dit le petit dé là. Là, on englobe tous les petits dés. Il dit, les termes de Jérémie en inclut Jésus-Christ parmi les petits dés. Ok? Alors là, le texte a dit les dieux. Regardez bien Jérémie 10, le verset 11. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Alors, écoutez bien, oui. Si Jésus-Christ n'est pas le Père et qu'il est Dieu. Mais quel Dieu? Le vrai Dieu ou le faux? Est-ce que le Dieu qu'est Jésus-Christ est écrit avec le grand D? Le D majuscule. Hein? Est-ce que c'est avec le petit dé minuscule que tu as écrit le Jésus en tant que Dieu? Bon. Si que Jésus est Dieu et que ce mot Dieu est écrit avec le grand D, vous dites clairement qu'il est le Père, le Créateur. Mais si Jésus est un Dieu avec le petit D, c'est que vous dites clairement que Jésus-Christ est un faux Dieu. et par conséquent, la parole de Dieu a dit que Jésus-Christ va disparaître des dessous de la terre parce qu'il n'a pas créé les cieux et la terre. C'est ce que vous déclarez si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le Père. Moi, voici ce que je crois. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu d'éternité en éternité et que c'est lui qui est le Créateur et qu'il ne va pas disparaître, mais plutôt il va disparaître le faux Dieu. Il va faire disparaître le faux Dieu parce que c'est lui le seul vrai Dieu qui doit rester en tant que Dieu. Vous voulez pourquoi j'ai dit Jésus-Christ ne va pas disparaître ? Je vous donne le texte. Hébreux, le verset 10. Parce que le texte a dit dans Jérémie 10, le verset 11, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre vont disparaître. Qui vont disparaître ? Ce sont les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre. Mais la Bible m'a dit que Jésus-Christ a créé les cieux et la terre. Alors, puisque la Bible m'a dit que Jésus-Christ est le Créateur du ciel, et de la terre dont Jésus-Christ ne va pas disparaître. Gardez le verset 11, Jérémie 10, retournez. Un petit tour de paix dans Hébreux 1er pour vrai. Hébreux 1er 10. Hébreux 1er le verset 10. Vous allez voir ce que je vous dis maintenant. Hébreux 1er 10. Vous allez voir que Jésus-Christ ne va pas disparaître parce qu'il est le Créateur. Il est le Créateur. Enfin, c'est le seul texte que je lui ai donné parce qu'il y en a beaucoup. Je vous donne ceci seulement. Ok ? Alors, vous allez comparer ces deux textes ensemble. C'est comme ça qu'on lit la Bible pour comprendre la parole. Alors, on compare Jérémie 10 le verset 11 avec Hébreux 1 le verset 10. Regardez bien. D'abord, jetez un petit coup d'œil. Jetez un petit coup d'œil. Hébreux 1er Jérémie 10, 11. Vous le parlerez ainsi. Les dieux qui nous préfèrent les cieux de la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Ok ? On est clair. Maintenant, on lit. Hébreux 1 le verset 10. Et encore toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'oreille de tes mains. Vous voyez pourquoi Jésus-Christ ne va pas disparaître. Parce que Jésus-Christ est le Créateur du ciel et de la terre. La société, tous les gars, regardez bien. Jésus-Christ est le Créateur du ciel et de la terre. Ça, vous ne pouvez pas supprimer ce verset, ni modifier. Vous essayerez de modifier, mais vous n'arrivez pas. C'est la vérité, c'est la vérité. Hein ? Hein ? Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Hein ? Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Point. Hein ? Alors, les témoins de Jéhovah disent clairement que ce faux Christ, je ne dis pas le vrai Christ parce qu'il y a un faux Christ. Hein ? Je vous donne le texte pour ne pas dire que je dis quelque chose qui n'est pas écrit. Matthieu 24, 24 dit qu'il y a des faux Christ. Alors, vous pouvez accepter le faux Christ, non pas le vrai. Alors, les témoins de Jéhovah décrit un faux Christ dans Jean 1, Jean 1, le verset 1. Ce faux, ils appellent un Dieu avec le petit D. ah ben, ce faux-là va disparaître parce que ce faux-là n'a pas créé les cieux et la terre. mais le vrai qui est Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié, l'immolé, il a créé les cieux et la terre. Et, c'est lui qui va changer les choses. C'est lui qui va faire disparaître les faux dieux. Et surtout les dieux que vous adorez que vous ne connaissez pas. Hein ? C'est lui que vous dites qu'il est votre père, votre dieu que vous ne connaissez même pas. Car Jésus-Christ est le père éternel. Hein ? Esaïe 9, 5, Esaïe 9, 6. Hein ? Jésus-Christ est le père éternel, est l'admirable, est le conseiller, est le témoin fidèle, est le premier-né d'entre les morts. Jésus-Christ est et il sera à jamais. Vous comprenez maintenant ? Jésus-Christ est le créateur ? Bon. Si vous êtes d'accord que Jésus-Christ est le créateur, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez accepter qu'il y a un autre créateur qui est son père qui n'est pas lui-même, Hein ? Comprenez bien, oui ? Parce qu'on ne peut pas avoir de créateur. Et c'est le père lui-même qui est en train de dire, de déclarer que Jésus-Christ est en train de créer créateur. Il dit, il y a encore trois, Seigneur. Tu as encore mon son fondé, la terre, et les cieux sont le roi de tes mains. Ça, c'est lui qui parle du Fils. Écoutez bien. Tout ceci est très lourd et difficile à comprendre si vous n'avez pas l'esprit de dans vous. Vous ne pouvez pas les comprendre comme ça. Si vous êtes des gens à prendre votre Bible que le dimanche, le dimanche matin ou le dimanche après-midi, vous n'êtes pas des gens qui passent des temps à lire, à méditer la parole, à examiner la parole, vous ne pouvez pas comprendre ceci. C'est clair. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais vous allez comprendre lorsque vous vous mettez à examiner la parole, lorsque vous vous mettez à observer, à marcher selon Christ. Parce que l'Éternel a dit dans Esaïe 44, 24, Seul, hein, il a fondé la terre, il a créé les cieux, seul. Mais, lui-même encore a dit que Jésus-Christ est le créateur des cieux et de la terre. Hein? Laissez son loupage de tes mains. Lui, il l'a dit. Hein? Mais, si, il a créé le ciel seul, la terre seule, hein, comment peut-il avoir quelqu'un avec lui? Hein? Parce que les gens ne comprennent pas Genèse 1, 26, lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image, parce qu'ils pensent que Jésus-Christ était là avec Dieu, comme un petit garçon à côté de lui, mais non. Jésus-Christ était Dieu lui-même qui disait créons l'homme. C'est Dieu lui-même qui disait créons l'homme, il était Jésus. sauf qu'il n'avait pas ce nom. Hein? Il s'appelait l'éternel, le Yahweh à ce moment. Et, pendant ce temps, il n'avait pas le nom parce que même Abraham ne savait pas comment il s'appelle. Il ne connaissait pas le nom de Dieu à cette époque. Hein? C'était Dieu, c'était le Seigneur. Il n'avait pas encore donné son nom jusqu'à Exode 3, 14. Hein? Maintenant, si c'est lui seul qui a créé, laisse-moi expliquer un peu le sens de créons l'homme à notre image. Alors, surtout les gens qui font, qui étudient, les élèves, surtout les élèves, ceux qui font la littérature française ou je ne sais quoi, peuvent comprendre ça facilement. Ou qui étudient le théâtre, ou les, enfin, en français, ils étudient ça. Vous pouvez comprendre facilement le thème que Dieu a employé ou bien le texte a employé en disant créons l'homme. On appelle ça monologue. Monologue. On dit, en théâtre, on le fait. Par exemple, les immoristes, quand ils parlent, hein, ils parlent à eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle monologue. Ils s'expriment à eux-mêmes comme s'ils avaient quelqu'un, ils s'expriment à eux-mêmes, pas s'expriment à quelqu'un d'autre, mais à eux-mêmes. En disant, par exemple, je peux faire un monologue, Patrick, mon cher, il faut travailler dur, il faut travailler dur, il faut lutter, il faut avancer avec le Seigneur. Je parle à moi-même. Dieu parle à lui-même tantôt et tantôt. Dieu joue par lui-même tantôt. Il joue par lui-même parce que le texte a dit, puisqu'il n'a pas un autre plus grand que lui. Alors, je vais lire ce texte avant de partir. Il n'a pas un autre plus grand que lui par qui il doit jurer. Il ne joue pas lui-même, chers téléspectateurs. Il donne gloire à lui-même. Il prie lui-même. Il adore lui-même. Il respecte lui-même. Il élève lui-même. Quand il dit, oh Dieu, ton trône, Dieu donne gloire à lui-même. Dieu est en train de s'élever lui-même. Oh Dieu, ton trône, est ton trône d'équité. Est ton trône éternel. Oh, quel hommage, quelle gloire, quelle adoration, quelle louange. Mais pourtant, il est en train d'accorder ces choses à Jésus-Christ, le Fils. Celui qui a la mission de Fils. Si ce n'est pas lui-même, à qui peut-il le faire? Regardez dans Hébreu, chapitre 6, le verset 13, 14. Hébreu 6, 13, 14, il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, n'éprouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il ne pouvait pas jurer par quelqu'un un plus grand que lui. Il n'y a pas un autre plus grand chez tous les facteurs. Vous pouvez comprendre ça. Il y a ce petit chose que vous pouvez comprendre. vous croyez que Jésus-Christ est l'agneau. Vous croyez qu'il est l'agneau. Vous ne croyez pas qu'il est un animal. Un agneau animal physiquement. Jésus-Christ n'est pas une belle. Il est un homme. L'homme qui était venu pour sauver l'humanité. OK. On dit qu'il est l'agneau. Pourquoi on l'appelle l'agneau? Parce que sa mission en tant que fils, l'agneau de Dieu, c'était de sauver, de ne pas donner, de ramener les bobis perdus. OK. Maintenant, il est remonté. Sa mission en tant qu'agneau ou en tant que fils des dieux se termine. Quand il va revenir, c'est le lion qui viendra. Pourquoi on dit c'est le lion qui viendra? Parce que le visage d'un agneau avec le visage d'un lion n'exprime pas la même chose. Quand le lion viendra, il dit il vient avec voici il vient avec l'agneau et tout il le verra. Même ceux qui l'ont pensé parce que ce n'est pas la lion qui vient c'est le lion. Et toutes les tribus de la terre se lamentent. Mais l'agneau ne peut pas causer de lamentation. C'est que le lion. C'est la raison pour laquelle vous acceptez l'agneau mais vous n'acceptez pas le lion. Vous refusez d'accepter le lion parce que vous pensez que le lion peut vous avaler et couper, briser toutes les messes, les vices, les choses qui sont mauvaises à l'intérieur de nous. Nous n'acceptons pas le lion. Pourtant acceptons le lion et il va nous passer dans son moule afin de nous raffiner, afin de couper les cordons umbilicals qui sont restés à l'intérieur de nous, afin d'enlever le placenta qui reste à l'intérieur de nous parce que cette délivrance nous l'avons besoin afin que nous puissions être comme il le demande. Alors l'agneau vient, il ôte les péchés du monde, il remonte, le vient, il va revenir en tant que le lion de la tribune de Judas. C'est dans l'Apocalypse qu'on parle de l'agneau et du lion. Mais il n'y a pas un lion et un gnaud là-haut. Non, c'est un thème symbolique. Alors quand il va revenir, il va revenir en tant que lion parce qu'il viendra pour juger. C'est la raison pour laquelle qu'on appelle le juge. Hein? Alors regardez, non? Jésus-Christ est notre avocat, il est notre juge, il est notre époux, il est notre ami, il est notre frère, il est notre serviteur. Hein? Oh, il est la vérité, le chemin, la porte, le pain des vies, le cercle, la lumière, la source, hein, le rocher, le premier nœud d'entre les morts, le vivant, l'étoile brillante du matin, le premier, le vivant, le premier, les derniers, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, hein, le témoin fidèle, le véritable, l'amène, le fils des dieux, le fils de l'homme, le roi, le prince des, le prince des rois de la terre. Alors vous pensez que Jésus-Christ est le prince des rois de la terre? Quel roi? Hein? Jésus-Christ est le prince des rois de la terre, le premier nœud d'entre les morts, le vivant. Mais non, vous savez pourquoi il est tout ça? Afin d'être le premier en tout. Il est le premier qui existe, hein, par lui-même. Il n'a pas de commencement. Voilà pourquoi on appelle le premier. il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il n'a pas de fin. Il est Dieu. Vous devez croire pour avoir la vie. Vous devez comprendre qui est Jésus-Christ vraiment. Parle de lui. Ne restez pas la bouche fermée. Parle de lui partout. Faites connaître qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qu'il est le réparateur de brèches, qu'il est le consommateur de la foi, qu'il est le berger, le bon berger, qu'il est le pasteur de la brèvue, le consommateur, le preuve de la vie, le preuve de la paix, qu'il est l'admirable, le conseiller, qu'il est le père éternel. Et si vous croyez qu'il est le père éternel, soyez bénis alors en son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le père, le père éternel. Esaïe 9, 5, Esaïe 9, 6. Jésus-Christ est le père éternel qui veut dire le créateur du ciel et de la terre. Soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Et comme le téléphone ne marche pas, voilà pourquoi vous ne pouvez pas appeler. Mais très bientôt, je crois que le Seigneur va permettre le bon fonctionnement de ce téléphone au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, et je vous aime. Restez dans la parole, méditez, examinez pour voir si ce que nous venons de vous dire est exact et selon la parole et la vérité. Et nous saluez tout le monde qui prend le temps, attendez, tous les gens qui écoutent. Il y a Mme Balmy à Cartier-Doréan. Je vous salue, Mme Balmy à Cartier-Doréan. Et nous saluez chaque monde qui gardait. Que bon Dieu bénis, bon courage. Je vous aime. Je vous aime. Et je vous aime encore. Bonne semaine et bon courage, le Seigneur. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada